Bienvenue à Zébrugge, à quelques pas de la plage, la promenade Saint-Georges en commémoration de 1918. Les vastes dunes sont un lieu d'amusement et de repos pour toute la famille. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, nous sommes à Zébrugge et nous préparons ensemble un merlan frit en colère. Allez c'est parti ! On a un petit merlan ici qui fait environ 200-250 grammes. Cerfeuille. Estragon, ciboulette, capre et on a ici un petit peu de farine et environ 3 quarts de litre d'huile à 180 degrés. Alors la première question que tout le monde se pose c'est c'est quoi la recette d'un poisson en colère ? C'est simplement un après que l'on fait un poisson, comme on pourrait dire un poisson en filet, un poisson en colère tout simplement. Alors ça marche typiquement avec le merlan et en plus en toute honnêteté c'est beaucoup plus facile à cuire quand il est comme ça que quand il est plat parce que ça vous permet quand vous le sortez de ne pas le casser en plus. Alors l'huile à température, la farine assaisonnée de sel et de poivre, voilà je mets tout simplement mon poisson dedans, je le recouvre de farine, j'ai mon poisson et je vais le plonger en cuisson tout simplement. Regardez, hop et là on va le laisser frire. Alors là on en a quand même pour 5 à 6 minutes parce que c'est quand même un poisson, même s'il n'est pas très en termes de poids, s'il ne pèse que 200 à 250 grammes, en termes de diamètre, il y a quand même du volume donc il faut le laisser cuire. Alors pendant ce temps, toutes les herbes hachées finement, Alors la ciboulette, le cerfeuil, on va le faire au ciseau, l'estragon et mes petites câpres et cornichons hachés. Et là on mélange bien, ce que j'aime avoir quand je fais une sauce tartare, c'est à dire beaucoup d'herbes et peu de mayonnaise. Voilà, regardez, alors je reprends ensuite quelques herbes qui ont servi à faire la tartare. Voilà, un petit peu encore de ciboulette aussi. On va le déposer dessus et on va mettre à côté des petites quenelles de cette sauce tartare. Voilà, donc le merlon en colère n'a plus de secret pour vous. S'il y a certains ingrédients que vous n'aimez pas, faites une sauce tartare à votre goût. Faites-la avec différentes variétés de basilic, faites-la avec des persils, peu importe, de la menthe, même pourquoi pas, ça pourrait être une variante intéressante. Mais surtout, créez vos propres recettes avec les techniques que nous avons découvertes ensemble. Alors vous retrouvez bien sûr cette recette dans le supplément d'Elise de Femmes d'aujourd'hui qui paraîtra au mois d'août. Et nous, on se retrouve bientôt. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501